Julien Baer accusé de violences par Goss, Mélanie Dodigama sort du silence. Dimanche 26 février 2023, Ilona Goss a évoqué dans une vidéo les violences qu'elle aurait subies pendant sa relation avec Julien Baer. Depuis, de nombreux candidats de télé-réalité prennent position, à l'instar de Mélanie Dodigama. La jeune femme s'est exprimée dans une story Instagram, partagée ce lundi 27 février 2023. Une vidéo qui fait trembler le milieu de la télé-réalité. Ce dimanche 26 février 2023. Dans une vidéo partagée sur sa chaîne YouTube, Ilona Goss est revenue sur les raisons de sa rupture avec Julien Baer. Un témoignage qui a surpris de nombreux fans, alors que le sujet est bel et bien alarmant. Je me mens depuis de nombreuses années à cause d'une seule personne, c'est Julien. Explique alors en préambule la candidate de télé-réalité, alors que Julien Baer a pris la décision de supprimer son compte Instagram. Ilona Goss a dévoilé une seconde vidéo, ce lundi 27 février 2023. Les compteurs ne sont pas remis à zéro. Après le raz-de-marée provoqué par sa première vidéo, les secousses de la seconde sont tout aussi importantes. Dans cette nouvelle publication, la candidate de télé-réalité a mis en lumière la gestion financière de son ancien compagnon, Julien Baer. Il a dépensé 100 000 euros. Il a vidé les comptes, confie alors la jeune femme qui a témoigné de violences subies. Des propos forts qui font réagir le milieu de la télé-réalité. En soutien au témoignage d'Ilona Goss, Mélanie de Digama a pris la décision de supprimer toutes les vidéos en compagnie de Julien Baer. Un geste fort. Les internautes se questionnent désormais sur les raisons de cette décision. Mélanie de Digama essaie-t-elle d'éviter les commentaires négatifs ou décide-t-elle de mettre en retrait l'influenceur de sa vie ? Les arguments s'affrontent. Face à la situation, la candidate de télé-réalité a décidé de réagir. Ce lundi 27 février 2023, en début de soirée, Mélanie de Digama a décidé de s'exprimer dans une story Instagram. Un choix assez contradictoire étant donné qu'elle a pris la parole pour annoncer qu'elle ne s'exprimerait pas. N'attendez pas de moi une quelconque prise de parole pour le moment, je n'alimenterai en aucun cas cette polémique. Là encore, le flou persiste sur les motivations de la jeune femme. Il est certain que d'autres candidats de télé-réalité risquent de prendre la parole pour se positionner. Pour le moment, Ilona Goss n'a pas évoqué une éventuelle troisième vidéo.